Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on parle à la rencontre des habitants grenoblois pour prendre la température. Allez c'est parti ! Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment ça va aujourd'hui ? Ben ça va, je vous remercie. Que pensez-vous de la situation actuelle de Grenoble ? Désastreuse. Désastreuse c'est-à-dire ? Ah ben c'est... pour moi c'est pas Grenoble, c'est pas Grenoble. Honnêtement je trouve qu'elle est assez catastrophique. C'est sale, les poubelles sont pas ramassées, enfin je suis désolée, c'est pas la ville que nous avons connue avec monsieur Carignan. C'est un calvaire pour venir à Grenoble. Un calvaire pourquoi ? Un calvaire parce qu'on peut pas circuler. Cette ville n'est pas propre. Personnellement j'ai eu des rats dans mon local professionnel. L'accessibilité est difficile, très difficile. On peut pas circuler à Grenoble, on peut plus aller amener une personne âgée chez un médecin avec un véhicule comme vous pouvez le faire avant. Il y a beaucoup d'éjections canines, j'ai un chien moi-même et je trouve pas ça normal du tout. Le tram, ben le tram il faut se prendre des parkings relais quand ils sont libres, quand on a encore de la place. Les parkings sont saturés ? Les parkings sont saturés. Le tram, ben ça a un coût aussi, faut pas non plus l'oublier. Et puis c'est un moyen de transport qui est très agréable pour Grenoble mais qui doit être revu dans sa partie utilisation si on peut dire. Il y a beaucoup plus de pollution qu'avant, c'est catastrophique. J'ai une ville en tête parce que j'y passe souvent des vacances, c'est La Rochelle qui est une ville qui est pratiquement entièrement piétonne. Mais il y a toujours de la place pour se garer, pas très loin du centre-ville. Les rues ne sont pas éclairées. Il y a cette espèce d'éclairage glauque, jaune, qui est extrêmement stressant. Et que pensez-vous du maire actuel ? Ah non, alors là, monsieur, je n'ai rien à dire. Pour moi c'est un désastre. Oui mais il va être très très négatif, donc pourquoi pas si je peux m'exprimer. C'est pas ma tasse de thé. Est-il véritablement écologiste ? Quand on vient en vélo à la mairie, on peut dire qu'on est écologiste, mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Pour plein de choses, pour la suppression des caméras, pour des poses de panneaux, villes apaisées, qui ne veulent rien dire, qui ne servent à rien. Du pipeau ? Du pipeau, oui. Beaucoup d'insécurité, la ville est très sale, très taguée, et il ne se passe pas grand-chose. Un désastre, pourquoi ? Parce que c'est un désastre. C'est tout. Je crois que mon mot est assez fort. Pensez-vous que ce maire est véritablement écologiste ? Vous parlez de qui ? Éric Piolle. Moi, je n'ai pas envie d'en parler. Ce n'est pas quelqu'un d'intéressant pour moi. Non, non. Moi, je voudrais et je ne souhaite qu'une chose, c'est que M. Carignan gagne. Et c'est mon plus grand vœu pour lui. Et il le mérite. Pensez-vous qu'Alain Carignan pourrait avoir les épaules ? Oui, parce qu'il les a déjà eues et il a déjà fait beaucoup de choses pour Grenable. Le tram, le musée, voilà des exemples de choses qui ont été réalisées, qui profitent à tout le monde, qui font du bien pour la culture, du bien pour le transport. Pas comme le stade, par exemple, qui ne sert à pas grand-chose et qui nous coûte une fortune. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci.